journal de l'archiviste 6283e jour après l'incident aujourd'hui mon assistant m'a rapporté un film dit j'ai retrouvé ça ça servait à caler une poubelle je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de le revoir qu'est ce que c'est un truc avec jean renault wasabi vous croyez pas que vous en faites un peu trop bon ben puisque t'insistes wasabi est un film franco japonais sorti en 2001 réalisé par gérard kravzik et produit par europa corp société fondée par luc besson qui est aussi le scénariste du film on va y revenir voilà ça va dégénérer en baisson bashing pourtant c'était bien le grand bleu ça démarre avec un policier qui tabasse des gens dans une boîte un début super avant d'interroger un travesti en le tabassant au commissariat vous savez faire avec les femmes commissaires un début super non je vais pas insister là dessus c'est super gênant il lui fait avouer que ses complices sont en train de braquer une banque hubert c'est le nom du héros se rend sur place au plus vite mais la police est déjà là et les braqueurs ont pris des otages du coup il attend l'arrivée des négociateurs puis le rentre chez lui se préparer une bonne soupe en regardant c'est mon choix avant de se coucher sérieux non en vrai il entre seul dans la banque mais bon visiblement il a eu raison parce qu'il a qu'à dire aux otages qu'ils peuvent partir pour qu'effectivement ils partent c'est les braqueurs les plus conciliants du monde en fait s'en suit une scène où ils comparent la taille de leurs armes tu le sens mon humour il est fin et subtil mon humour puis hubert les arrêtant une dizaine de secondes et j'ai tout de suite un commentaire à faire le flic violent en conflit avec ses hiérarchies c'est un type de personnage récurrent au cinéma et qui peut très bien marché mais dans wasabi rien ne justifie qu'hubert soit aussi brutal les braqueurs sont des guignols inoffensifs et soit dit en passant assez gênant dans le cliché de la grande folle et c'est lui qui risque la vie des otages en intervenant n'importe comment alors que ses collègues sont déjà sur place du coup il passe juste pour un bourrin irresponsable le film voudrait qu'on soit de son côté mais pour ma part je suis d'accord avec son supérieur qui décide de le suspendre il lui dit de se reposer et de se comporter comme un homme à vrai du coup hubert invite carol bouquet pour la draguer j'aime quand le montage d'un film me fait passer un message subtil vous me direz au moins carol bouquet il la tabasse pas c'est un début on apprend qu'hubert est hanté par un vieil amour miko une japonaise qu'il n'a pas vu depuis 19 ans et il n'est donc pas prêt pour une nouvelle aventure aux grandes âmes de carol bouquet peu après hubert apprend justement que miko vient de mourir et qu'il doit se rendre au japon car il est son légataire là bas il découvre qu'elle a eu une fille de lui yumi aussi calme qu'un gamin hyperactif sous perfusion de caféine et qui sera majeur dans deux jours non attention attention alerte blague beaucoup trop déjà vu désolé mais ça marche pas faisons un peu de mathématiques non ne fuyez pas ça va être facile au japon la majorité est à 20 ans yumi a donc 19 ans et 363 jours or hubert insiste sur le fait que ça fait 19 ans qu'il a vu miko pour la dernière fois alors même en admettant qu'il compte au jour près que leur séparation remonte à 19 ans et 364 jours ça voudrait dire que miko était sur le point d'accoucher à ce moment ce qui bon déjà se remarque normalement mais de toute façon très peu probable car ils n'ont été ensemble que pendant huit mois et vous vous rendez compte que je suis en train de vous expliquer que les mecs se sont plantés sur une addition moi j'obtiens 18 racines carrées de pi au cube c'est possible ou pas bref hubert est chargé de s'occuper d'yumi jusqu'à sa majorité et il décide de ne pas lui dire qu'il est son père car il n'est pas prêt à assumer ce rôle il retrouve aussi son ancien partenaire maurice flic incompétent et gros pervers qui passe le film à fantasmé sur la copine décédée de hubert et sur sa fille avant il s'est bien fait à la culture japonaise parce que c'est tous des pervers là bas hubert se rend compte que l'héritage s'élève à 200 millions de dollars ce qui est cool argent volé à des yakuzas ce qui est moins cool parce que du coup ils veulent enlever yumi bon la bonne nouvelle c'est que yumi prend super bien la mort de sa mère et elle fait du shopping en s'outillant pendant qu'hubert tabasse les méchants et ouais ok cette scène est sympa afin de la protéger maurice emprunte tout un tas d'armes lourdes au commissariat et dans tout cet arsenal hubert choisit un petit pistolet après une fusillade molle en forme de parodie ratée de fps hubert est invité de nuit par le chef des yakuzas dans un stade désert comme il comprend que c'est un piège grâce à son super instinct de flic il décide d'y aller sans que personne ne l'y oblige quoi je sais pas je m'en fiche on continue du coup yumi se fait enlever et en plus elle apprend qu'ubert était son père ce qu'elle ne prend pas super bien vous dites ça parce qu'elle joue mal ah non mais maintenant que tu le dis c'est vrai que puis bagarmol avec des balles de golf maurice arrive une fois le combat fini et ils repartent tandis que les grenades explosent hors champ quitte à passer pour un gros bourrin je commence à avoir l'impression de m'être fait arnaquer au niveau des promesses de scène d'action hubert et maurice vont dans un restaurant pour discuter en mangeant du wasabi et et rien il se passe rien et on n'apprend pas grand chose qu'on savait pas déjà mais dans la mesure où c'est la scène qui a donné son titre au film je me suis dit que c'était important quand même vous voulez dire que le titre du film vient du fait qu'à un moment les personnages mangent du wasabi ouais et probablement aussi parce que ça sonne japonais un peu comme banzai quoi on colle un titre qui sonne asiat et tant pis si on sait pas ce que ça veut dire voilà mais attention en 20 ans ça s'est amélioré contrairement à banzai wasabi ça se passe vraiment au japon le lendemain le yakuza amène yumi désormais majeur à la banque pour qu'elle transfère les 200 millions sur son compte attendez vous êtes en train de me dire que le mec débarque en plein jour avec un otage dans une banque certainement surveillé il a jamais entendu parler de demande de rançon bon bah du coup il se fait piéger fusillade super molle de quelques secondes hubert et sa fille deviennent super proche et fin et maurice il devient quoi ça reste un gros flic naze c'est ça fin et du coup tout le début avec les travestis ça a servi à quoi à rien fin et carole bouquet qui était à fond sur hubert au début du film tout le monde s'en fiche fin j'ai trouvé ça vraiment très mauvais non non ça s'est pas terminé comme ça j'ai trouvé ça vraiment très mauvais et on va voir pourquoi vu la note du film sur imdb je sens qu'on va se faire des ennemis déjà les personnages pour être drôle ils sont tous poussés très loin dans la caricature mais ça les rend plus antipathique qu'autre chose hubert est parfois touchant principalement parce que jean renault reste un plutôt bon acteur mais il est surtout désagréable et violent avec tout le monde y compris avec de simples fonctionnaires dans un aéroport maurice est tellement obsédé que ça en est malsain et yumi est constamment hystérique sans que rien ne semble l'atteindre plus de cinq secondes que ce soit les yakuza qui la poursuivent ou la mort de sa mère je demande pas à ce qu'elle nous fasse une dépression pendant 90 minutes je sais bien qu'on est dans une comédie mais il y avait peut-être un juste milieu à trouver même si elle au moins à une excuse parce que l'actrice ne parlait pas un mot de français et a dû apprendre tout son texte phonétiquement ce qui est très handicapant pour bien jouer c'est débile d'avoir fait ça vous allez pas me faire croire qu'il ya aucune actrice francophone au japon quant aux personnages secondaires vous savez faire avec les femmes commissaires non en fait ça j'ai même pas envie d'en reparler autre souci le film nous fait plusieurs promesses qu'il ne tient jamais ce qui me dérange dans le final c'est pas tant que ce soit une tout petite fusillade c'est qu'on a passé une heure à nous parler de yakuza hyper dangereux à nous présenter tout plein d'armes lourdes et à nous dire qu'hubert avait tendance à tout démolir sur son passage c'est le principe du setup pay off quand on introduit des éléments dans un scénario le spectateur a tendance à s'attendre à ce qu'ils resservent par la suite pour prendre un exemple très classique et pas du tout subtil un exemple nul quoi dans beaucoup de james monde vers le début du film le héros passe voir q qui lui présente divers gadgets qui ont souvent l'air farfelu dans l'immédiat mais qui resservent toujours par la suite bien sûr on peut contourner ou briser cette règle c'est même une bonne chose de le faire pour éviter un scénario trop prévisible et mécanique mais quand comme dans wasabi une scène de deux minutes nous présente en insistant bien tout un tas d'armes qu'on ne revoit jamais dans le film c'est juste frustrant et puis miko a passé sa vie à traquer ses yakuza elle est même morte à cause de ça alors je m'attendais à ce qu'il faille un peu plus qu'un tour de passe passe pour les neutraliser bah on n'en sait rien c'est peut-être miko qui était pas doué ça c'était pour le scénario pourtant c'était bien écrit nikita maintenant on passe à la réalisation vous savez ce que vous faites c'est comme frapper un enfant dans la rue c'est rigolo mais un peu cruel la majorité du film se contente de champ contre champ très plat avec quelques plans d'ensemble pour agrémenter le tout et plein de gros plans pour profiter au maximum du talent des acteurs c'était ironique ça devient encore pire lors des rares scènes d'action le montage est beaucoup trop cut et le manque de plans d'ensemble en la gestion de l'espace bordélique dans la fusillade finale par exemple c'est très compliqué de savoir où sont les personnages les uns par rapport aux autres filmer une scène d'action c'est pas juste mettre un gars qui tire puis un autre qui tombe par terre en contre-champ non parce que ça je peux le faire aussi un tenez oh là là je meurs on est censé se poser des questions de rythme de mise en scène de chorégraphie de cadre de réalisation en fait d'ailleurs tout le film a des problèmes de gestion de l'espace j'ai l'impression qu'à chaque fois on ne voit qu'une toute petite partie de décors beaucoup plus grands qui ne sont jamais exploités ni même montré ici par exemple la scène commence avec deux plans très large et vide mais dès que les personnages apparaissent la caméra ne nous montre plus qu'une petite portion du stade et le reste n'est plus du tout exploité c'est fou ils sont allés tourner au japon mais on voit tellement peu ce qui entoure les personnages qu'on n'aurait pas vu la différence s'ils avaient fait ça à melun alors d'une certaine façon c'est bien que le film ne tombe pas trop dans le cliché de la carte postale à vouloir montrer tous les monuments emblématiques de tokyo juste histoire de dépayser le spectateur mais merde quoi ils auraient pu faire un effort parce que ça paraît bête à dire mais les décors c'est important surtout quand on change de pays faut en profiter pour que ça amène quelque chose de nouveau à l'image que ça crée des ambiances des jeunes mises en scène ou n'importe quoi venant de quelqu'un qui se filme en face caméra dans un décor de deux mètres de large je trouve cette remarque un peu déplacée oui mais moi je suis pas financé par europa corp pour le moment luc c'est du long garde je sais bien que le film a été tourné en partie sans autorisation et donc discrètement et rapidement mais ça excuse pas tout il ya des films qui parviennent à être excellent malgré des contraintes similaires et les rares fois où la réalisation fait preuve d'un minimum d'implication elle est minée par le montage ici il est trop rapide et empêche de profiter d'un des rares gags visuels du film parce que le personnage s'appelle le squall et il apparaît dans un requin du coup c'est rigolo sérieux bah je fais avec ce qu'on donne et ici alors que la réalisation et la musique reprennent des codes très clipesque il est au contraire trop lent et ramolli la scène même le générique de fin est nul pourquoi je sais pas mais comme vous étiez en train de tout démolir j'avais envie de participer mais bon l'écriture bancale la réalisation ratée les acteurs à la ramasse tout ça ça suffit pas à faire un mauvais film ah bah quand même un peu bon c'est vrai ça suffit à faire un film tout pourri mais ça ne justifie pas toute la détestation que j'ai pour ce film parce que des films ratés il y en a plein et c'est parfois très pardonnable au vu de tous les accidents qui peuvent parsemer le processus créatif en dépit d'intention de base louable mais je pense que wasabi est un mauvais film en grande partie parce que les raisons pour lesquelles il a été fait sont mauvaises et ça le rend tout de suite beaucoup moins sympathique j'ai l'impression que toutes les décisions qui auraient dû être artistiques ont en réalité été prises pour raisons financières par exemple pourquoi le japon parce que pas mal de films de besson avait eu un certain succès dans ce pays et qu'il voulait exploiter ce nouveau marché en plus l'intérêt pour la culture japonaise était à l'époque en hausse en france ce qui lui donnait l'occasion de faire d'une pierre deux coups pourquoi ryoko il osso est dans un des rôles principaux alors qu'elle ne parle même pas français parce qu'elle était très connue au japon pareil pour jean renault qui était certes un collaborateur récurrent de besson mais qui avait surtout l'avantage d'être célèbre à la fois là bas et en france pourquoi une scène parodie-telle maladroitement les fps pour faire plaisir au public jeune en essayant de faire référence à sa culture et c'est comme ça tout le temps wasabi est une comédie policière d'action qui fait tout ce qu'elle peut pour rester générique afin de ne s'aliéner aucun public par des partis prix artistiques trop prononcés au début je voulais faire un film sans fil narratif pour ne pas prendre en otage l'esprit du spectateur la seule couleur à l'image aurait été le vert pour symboliser le wasabi qui était une métaphore de la lutte des paysans bretons pour préserver l'intégrité de leur champ de moules bio mais luc luc besson que j'adore a décidé de changer deux trois petites choses afin de rendre le film plus abordable mais l'âme du projet de base a bien sûr été conservée enfin je pense en tout cas moi j'ai jamais vu le film en entier certes mais bon à ce compte là vous devriez détester la moitié des films du monde c'est un peu le but d'un producteur de penser d'abord à l'argent d'accord c'est vrai le cas de wasabi est loin d'être isolé et il m'arrive d'apprécier beaucoup des films produits pour des raisons similaires mais ici la démarche me semble particulièrement décomplexée en fait j'ai l'impression que personne n'avait vraiment envie de travailler sur ce film et que toutes les personnes impliquées n'ont donné que le strict minimum jean reynault luc besson et gérard kravzik ont tous les trois prouvé leur talent à plusieurs reprises oui parce que parenthèse kravzik on le connaît surtout pour wasabi et les taxis mais son début de carrière est super intéressant et j'aime beaucoup son premier film je hais les acteurs une comédie absurde et cynique dans le hollywood des années 40 avec tout plein d'acteurs cool et qui montre bien que kravzik peut être un scénariste réalisateur et directeur d'acteurs talentueux motivé par de vraies ambitions artistiques mais on dirait qu'ils ont tous pris wasabi comme un mauvais moment à passer une étape nécessaire mais désagréable pour atteindre un objectif plus ambitieux remplir les caisses d'europa corps c'est ça ils avaient un cahier des charges à respecter pour donner aux films toutes ses chances d'être en table ils l'ont fait mais sans faire d'efforts pour aller plus loin sans s'appliquer particulièrement et en restant toujours à la surface de leurs quelques idées de base on ressent presque leur ennui à l'écran et en fait ça ne déprime pas mal j'ai l'impression d'être un contrôleur qualité qui vérifie le travail à la chaîne d'un groupe d'ouvriers dépressifs à la veille de leur suicide attention attention alerte métaphore de gauche vd rétro karl marx et pas mal de films europa corp me font cet effet à côté de quelques oeuvres de qualité parfois assez originales le studio développe des produits génériques à la chaîne aux intrigues personnages et équipes créatives interchangeables et qui se contente de varier vaguement les dosages d'humour d'action et d'enquête et d'audi on peut se dire que le but est noble puisque l'argent accumulé permet à europa corp de produire des projets de plus en plus ambitieux et de faire des films d'une ampleur inespérée pour tout autre studio français c'est pour pouvoir faire des lucie ou des valériens que besson a lancé ce rythme de production industrielle et j'aimerais bien sympathiser avec ce rêve d'un studio français qui puisse rivaliser avec les gens hollywoodiens mais est ce que le jeu en vaut la chandelle j'ai du mal à croire qu'il soit nécessaire d'inonder le marché de produits douteux véhiculants en audi parfois des messages assez nauséabonds pour pouvoir ensuite satisfaire de grandes ambitions artistiques sur un ou deux projets d'autant plus quand ces projets me convainquent aussi peu que lucie donc ce pauvre wasabi sur lequel je m'acharne depuis tout à l'heure n'est en fait qu'un représentant parmi d'autres d'un système de production qui me met mal à l'aise et qui me semble sacrifier la qualité face à la quantité et la rentabilité pour ma part j'ai envie de croire qu'on peut arriver à un modèle économique largement aussi solide tout en essayant de rendre même les films mineurs un minimum intéressant avec l'aide de cinéastes motivés et talentueux parce que c'est pas ça qui manque en france europacorp l'a parfois montré mais ce serait cool qu'elle le mette plus souvent en avant c'était l'archiviste merci d'avoir suivi mon journal et à bientôt ceci est le générique de fin regardez le jusqu'au bout les amis où le malheur s'abattra sur vous merci